Musique Alors la première explication c'est que je suis l'un des fondateurs de l'école des loisirs il y a 51 ans très précisément j'étais entré dans l'édition 2-3 ans plus tôt dans une maison c'est la plus aquitaine des maisons d'édition parisienne en fait le siège social de cette maison est à Paris mais elle a fonctionné pendant très longtemps jusqu'en 1949 c'est mon grand-père maternel qui l'a créé il habitait à Bordeaux au coin de la rue Thurène et d'une rue qui s'appelle rue de la Trésorerie qui s'appelle rue du docteur Albert Barraud maintenant et il a fait marcher cette maison depuis Bordeaux pendant les premières années jusqu'en 1949 évidemment elle est devenue totalement parisienne par la suite mais les actionnaires de cette maison sont tous des aquitains ils sont tous nés au bord de la Garonne entre Agin et Bordeaux grosso modo moi je suis né à l'aréole en plein milieu donc c'est une maison d'édition familiale l'école des loisirs l'école des loisirs c'est le département jeunesse qui s'est donc créé il y a 51 ans et qui est aujourd'hui l'un des leaders dans le domaine de la littérature de jeunesse particulièrement dans le domaine des albums nous avons une position un peu un peu dominante on va le dire et toujours avec une recherche systématique de qualité pour nous les enfants méritent le meilleur donc il faut que nous recherchions le meilleur l'exigence j'ai des attaches très fortes bien que je sois devenu parisien par la force des choses mais j'ai des attaches très fortes avec cette région j'ai épousé une landaise il y a déjà très longtemps je suis le landais de coeur mon grand-père paternel avait une maison de vacances à Cabreton ma belle famille a une maison de vacances à Ossegore entre les deux il y a 200 mètres il y a juste le canal du Boudigou à traverser et donc je suis très attaché à cet endroit ça fait plus de 30 ans que je rêve d'organiser à Ossegore ou à Cabreton mais plutôt à Ossegore un salon du livre de jeunesse et la bande dessinée j'ai vu tous les mers qui ont défilé pendant ces 30 années je me suis planté chaque fois aucun d'entre eux n'a voulu s'y intéresser parce qu'on en a vu l'intérêt et tout le monde partait du principe qu'à Ossegore il n'y a pas d'enfants il n'y a que des vieux enfin bon, des vieux riches voilà, c'est pour simplifier donc j'ai voulu relever ce défi le maire d'Ossegore a changé il y a deux ans il s'appelle Xavier Gaudiot je l'avais rencontré même avant l'élection j'avais anticipé je lui ai proposé pour les 50 ans de l'école des loisirs de réaliser ici un prototype d'un salon du livre ce que nous avons fait il y a un an très exactement c'était pour le week-end de l'ascension mais la date était aux alentours du 15 mai ce qui est le cas puisque nous sommes le 14 aujourd'hui nous avons fait un prototype avec un peu les moyens du bord et tout le monde m'a dit que j'allais me casser la figure évidemment il est venu 5000 personnes en moins de 48 heures ce qui est vraiment exceptionnel et là j'étais évidemment très très heureux de cela je suis reparti voir le maire d'Ossegore en lui disant et avant même que je lui pose la question il m'a dit oui on va faire un festival annuel du livre de jeunesse à Ossegore je lui ai proposé à ce moment-là d'étendre à d'autres éditeurs de jeunesse à la condition que nous soyons toujours dans la même ligne exigeante de qualité c'est comme ça que la maison Gallimard aujourd'hui est représentée c'est comme ça que la maison Albain Michel est représentée c'est comme ça que le groupe Actes Sud est également représenté et sans doute en aura-t-il d'autres à l'avenir je souhaitais également qu'on l'ouvre à la bande dessinée dans le groupe de l'école de l'Ossegore nous avons créé récemment il y a trois ans une maison de bande dessinée qui s'appelle rue de Sèvres qui a fait un démarrage très fort, très rapide entre temps moi j'avais pris ma retraite enfin je suis intermittent de la retraite et c'est mon fils Louis Delas qui a pris ma place et qui a créé cette maison de bande dessinée il faut dire qu'il avait dirigé pendant 12 ans les éditions Kasterman avant de nous rejoindre et avant il avait travaillé pour les éditions Vendouest autre éditeur spécialisé de bande dessinée donc on a ouvert et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui alors nous avons changé de date parce que le week-end à l'Ascension est très ennuyeux parce que le jeudi est devenu férié le pont existe partout maintenant et nous n'avons pas pu faire venir les enfants des écoles donc on a pris le week-end à la Pentecôte et nous avons commencé un jour plus tôt que le week-end c'est-à-dire le vendredi matin pour que les enfants des écoles puissent venir c'était le cas hier il est venu, je ne sais pas, mais entre 500 et 1000 enfants dans toute la journée d'hier et encore ils sont partis tôt à 4h puisqu'il fallait qu'ils soient quand même disponibles quand les parents venaient les chercher c'était formidable, c'était enthousiasmant ces enfants étaient heureux ils étaient d'une sagesse extrême et en même temps très participants très souriants enfin c'était vraiment très agréable voilà ça c'est le festival maintenant derrière il y a une association qui s'appelle Lire sur la vague dont l'objet est la lutte contre l'illettrisme la prévention de l'illettrisme en essayant de mobiliser à la fois les enseignants professionnels, les éducateurs les bibliothécaires les associations de parents d'élèves les animateurs culturels qui de plus en plus s'impliquent avec l'aménagement du temps scolaire et mon rôle, le rôle de cette association est servi de catalyseur permettre que la réaction se passe nous n'intervenons pas dans cette réaction je ne suis pas je ne serai jamais enseignant je ne suis pas et je ne serai jamais bibliothécaire bon je suis quand même libraire enfin mon groupe a trois librairies éditeur évidemment mais je ne suis pas animateur culturel enfin bon donc faire de ce combat contre l'illettrisme une cause au moins régionale avec l'espoir un jour d'en faire une cause nationale actuellement un enfant sur quatre qui rentre en sixième ne sait pas lire c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il lit il est alphabétisé mais s'il est illettré c'est terrifiant c'est terrifiant que dans un pays développé tel que le nôtre en moyenne sur l'ensemble du pays il y ait un tel déchet c'est terrifiant car ces enfants ce qu'ils ne savent pas lire à l'entrée en sixième ne sauront jamais lire quelques rescapés mais ça ne sera pas grand monde et leur vie professionnelle leur vie tout court est fichu d'avance voilà notre motivation profonde le festival est un temps fort dans l'année de cette association c'est un temps fort mais ce n'est pas la seule chose ça sera je dirais pour l'année prochaine ça sera le point d'orgue de l'année scolaire 2016-2017 voilà la motivation et alors je mets en je mets à la disposition de tout le monde de mon expérience quand même éditoriale plus de 50 ans dans ce métier une très grande connaissance de la librairie puisque je m'occupais à l'école des loisirs tout spécialement des problèmes de diffusion donc je connais parfaitement le réseau des libraires ceux de cette région comme de l'ensemble de la France et même au plan international on m'a suggéré tout à l'heure pourquoi pas traverser la Bidasoa et aller en Espagne et pourquoi pas effectivement mais je vais pour l'instant essayer de traverser la Dour ce qui est compliqué essayer de faire venir les Basques et les Béarnais qui jusqu'alors ne viennent pas trop donc il va falloir qu'on aille les chercher il ne faut pas qu'on fasse comme les surfeurs à attendre la vague il faut aller la chercher Sous-titrage Société Radio-Canada